Ils sont aussi indépendants, au même titre que moi, en fait, quand on est rendus de ce côté-ci de la table, on est supposés apprendre à travailler ensemble, chose qu'on commence à faire. Je pense qu'en fait, c'est débuté, ce n'est pas encore complètement assimilé, mais en fait, je souhaite pouvoir mettre la main à la part pour les prochaines années. Puis, je veux le faire au même titre que les autres, et je pense que je peux apporter dans mes idées aussi, pour être capable d'en faire bénéficier, pas juste les gens de mon district, mais aussi tous les gens de Sainte-Brigitte. Finalement, sur ça, c'est le point que je voulais clarifier, puis en nous souhaitant être capable d'apprendre encore à mieux travailler ensemble, puis être capable de faire qu'on va mettre nos efforts en commun au bénéfice de tous. Voilà. Merci beaucoup, Mme Lory. J'ai un autre point à vous amener. En 2018, cette année, la Ville de Sainte-Brigitte souligne son 155e anniversaire. Un clin d'œil sera donc fait à cet anniversaire dans divers événements tout au long de l'année 2018. Il va y avoir un événement principal qui va se tenir le samedi 24 mars prochain, permettant de rendre hommage aux origines irlandaises de Sainte-Brigitte, de notre ville. Le groupe, il ne faut pas que je me trompe, Rush Hen, un groupe de musique celtique irlandaise, se produira dans notre église. Puis, ça va être suivi d'une soirée festive. Vous allez voir l'information sur la page Facebook de la Ville d'ici le 24 mars. Ça fait qu'on vous invite en grand nombre à participer à cette soirée-là et à célébrer nos racines irlandaises ici à Sainte-Brigitte. L'autre point que je veux vous traiter ce soir dans le mot du maire, on a déposé le 20 décembre dernier un budget, le budget de la Ville, et on a reçu des questions. Et ce soir, je vais tenter de répondre à certaines questions. Ça fait que je vais vous présenter un court texte. Le 20 décembre dernier, nous avons présenté le budget pour l'année 2018. Tel que mentionné lors de la présentation, nous avons dû composer avec une situation financière très difficile pour arriver à présenter un budget équilibré. Permettez-moi de vous faire quelques rappels sur l'état des finances à notre arrivée au Conseil de Ville suite à la récente élection, afin de vous permettre de mieux saisir les raisons qui nous ont amenés à faire des choix, dont certains difficiles. Tout d'abord, il faut se souvenir que pour l'année 2016, afin de combler son déficit de fonctionnement de 405 000 $, la Ville, alors dirigée par une autre équipe, a dû emprunter 365 000 $, remboursable sur quatre ans, et vider le 40 000 $ restant des surplus accumulés non affectés, ce qu'on appelle le SANA. Ce montant de 405 000 $ correspond à lui seul à 3,46 % du budget total. Pour l'année 2017, une fois de plus, les finances se dirigeaient droit vers un déficit d'opération estimé à plus d'autour de 300 000 $. Il a été résolu, lors de la séance extraordinaire du 20 décembre dernier, de désaffecter un montant de 200 000 $ de la réserve des Bouts et un autre 100 000 $ de la réserve à Caduc, afin de permettre à la Ville de présenter une situation financière au 31 décembre 2017 en équilibre. Ce montant de 300 000 $ correspond à un manque à gagner dans le budget total de l'ordre de 2,56 %. Pour expliquer ces deux déficits consécutifs au cours des dernières années, à notre arrivée, on nous a répondu que la Ville avait omis de prévoir le remboursement au fonds de roulement pour l'année 2016, 298 000 $, et de 299 000 $ pour l'année 2017. C'est comme si, au niveau personnel, on oubliait de rembourser notre marge de crédit pendant deux ans, et vous savez ce que ça l'implique. Dans la présentation du budget 2018, la directrice des finances nouvellement arrivée a fait mention qu'elle a constaté qu'à deux reprises au cours de l'année 2017, soit en février et en juin, pour des montants de 2,3 millions et un autre montant de 1,4 millions, confrontés à une obligation de répondre à un problème de liquidité, la Ville a dû effectuer du financement par règlement d'empruntes afin de permettre le versement des salaires de nos employés et le paiement des factures courantes. L'impact de ces deux transactions est une augmentation directe de la dette à long terme. Parlant de cette dette à long terme, saviez-vous qu'au 31 décembre 2013, elle se chiffrait à 26,9 millions, alors qu'au 31 décembre 2017, elle est estimée à 29 millions. On ne peut pas dire que cette dette a été stabilisée au cours du dernier mandat. Pardon. Le résultat de ces irrégularités est le suivant. Deux montants importants représentant 6,4 % de l'augmentation globale du budget de 9 %, doivent être considérés. Soit un montant de 371 000 $ pour le remboursement du fonds de roulement et un autre montant de 314 000 $ reliés à la dette à long terme, un grand total pour un grand total de 685 000 $. On ne peut pas repousser encore et toujours à plus tard nos remboursements. Un jour, on frappe un mur. Et c'est un peu là où on est arrivé. Je dois vous dire aussi un autre point important apporté à votre attention. Au 31 décembre 2013, la Ville possédait des placements pour un total de 2,1 millions. Au 31 décembre 2016, il ne restait que des miettes dans ce compte, soit 81 $. Devant ça, on a été placés devant des situations qu'on vous dirait qu'on a eu à faire des choix difficiles. Constatant la précarité de la situation actuelle, des choix responsables s'imposaient afin de maintenir les services de qualité aux citoyens tout en présentant un budget équilibré pour l'année 2018. Au programme triennal d'immobilisation 2018-2019-2020, le retrait de certains projets, comme la piste cyclable, qui nous aurait coûté 275 000 $. Au budget d'opération, après une analyse rigoureuse, différents projets ont été priorisés dans chacun des secteurs d'activité. On a dû faire une analyse rigoureuse de ce qui nous a été présenté. Également, pour répondre à la croissance de la Ville, des ressources supplémentaires ont été ajoutées. Entre autres, afin d'assurer un suivi aux recommandations contenues dans le rapport du MAMO, un poste temporaire à temps plein de gestion contractuelle des affaires juridiques a été créé. Un poste temporaire pour un an. Nous avons également décidé de ne pas renouveler le contrat avec la firme de communication Catapult. Enfin, les rencontres qui ont ponctué le travail du nouveau conseil municipal dans l'élaboration de ce budget ont fait en sorte qu'aujourd'hui, un véritable portrait financier de la Ville vous soit présenté. Il démontre de façon transparente une situation financière qui se devait d'être mise à jour. Nous sommes, bien entendu, parfaitement conscients que les décisions prises ont des répercussions sur vous, citoyens et citoyennes. Nous en avons tenu compte à chaque instant et continuerons de le faire de manière rigoureuse et surtout responsable tout au long de notre mandat. Votre conseil espère que ces précisions répondent à vos interrogations et vous permettent d'avoir une meilleure compréhension de la situation avec laquelle nous avons dû composer. Merci à vous. On va maintenant passer au point 7 de l'ordre du jour. Présentation du projet de règlement. M. Giroux. Alors, c'est un règlement qui date de 2012. Présentation du règlement 820-18, règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, remplaçant et abrogeant le règlement 491-05. Alors, conformément à l'article 356 de la Loi des cités et villes, le projet règlement 820-18 sur les ententes relatives à des travaux municipaux, remplaçant et abrogeant le règlement 491-05, vous est présenté. Le règlement en vigueur relatif aux ententes concernant les travaux municipaux a été adopté, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, dans une période antérieure, et ce règlement impose des éléments se trouvant dans les protocoles d'entente. Pourquoi on vous demande ce règlement, une revision de ce règlement? Le règlement, c'est pour permettre à la Ville de dicter la forme de l'aménagement, les objectifs qui devront atteindre les promoteurs, et c'est un règlement qui sera plus adapté à la consolidation des développements amorcés et futurs. Finalement, pour vous faire une histoire courte, c'est une mise à jour du règlement pour qu'il soit moins lourd, pour qu'il soit plus applicable à la Ville, qu'on se donne de l'espace, de la latitude pour travailler avec les promoteurs. Ça va? Point suivant, le point 8. Oui? Vous écoutiez pas les filles, là. Oui, pour moi, vous jasiez ensemble. Ça a été fait… C'est pour ça que j'essayais de comprendre votre message, mais ça a été fait, Mme les greffières. Mesdames. Mesdames, oui. Oui, mesdames. Excusez-nous, on a encore besoin d'ajustement. Vous saurez, on est quand même un nouveau conseil. On y va pour le point 8. Alors, le point 8, c'est un avis de motion. Pour le règlement 821-18, règlement régissant le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA, modifiant le règlement en vigueur 712-14, conformément à l'article 356 de la loi Cités-Villes, je donne avis qu'il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal, un règlement modifiant le règlement régissant le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. Encore là, je vais vous rajouter, c'est une façon un petit peu de se donner un petit peu moins de lourdeur dans la réglementation. Pour vous, citoyens, et pour nous, administration, ainsi que l'administration, pour que ça y aille plus vite, pour que ça y aille mieux pour tout le monde. C'est un peu ça. On va vous revenir avec les détails dans le mois prochain, probablement. Merci, M. Giroux. Au point 9, encore parlant d'urbanisme, M. Giroux. Présentation du projet de règlement 821-18, règlement régissant le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA, modifiant le règlement 712-14. Conformément à l'article 356 de la loi des Cités-Villes, le projet de règlement modifiant le règlement régissant le plan PIIA est présenté ce soir. Ce règlement vise à modifier certains articles du règlement régissant le plan d'implantation PIIA, vise les principales modifications. Je ne les donnerai pas en détail, mais je vais vous donner les grandes lignes. Modification du délai pour le dépôt de documents quand les gens ont une demande à faire, alors ça sera deux semaines au lieu d'une. Précision concernant l'analyse d'une demande, alors les critères, les objectifs seront plus précis. Précision concernant l'objet de recommandation du CCU. Le CCU a un objectif de recommandation au Conseil de Ville, mais pas décisionnel. Seulement recommandation. Précision sur le fait que le CCU peut suggérer des modifications au plan soumis, tout en respectant les critères et objectifs du règlement. Encore là, on se donne de l'air pour être capable de travailler plus allègrement, de façon plus facile. Simplification de la figure qui illustre le cheminement d'une demande. Alors, on va simplifier le cheminement que vous, citoyens, vous allez avoir à faire pour faire une demande, advenant le cas où vous en auriez une à faire pour le PIA. Précision que l'autorisation sera valide pour 18 mois à compter de la résolution et que le permis devra être émis à l'intérieur de ce délai. Si jamais la personne dépasse ce délai, elle devra faire une autre demande. 18 mois quand même, c'est un bon temps. Précision sur le fait que les documents doivent, de préférence, être en format numérique pour les gens qui y sont habitués. Suppression des bâtiments complémentaires. On parle de chalets. Pour les zones de contraintes visuelles, il mention que le chapitre s'applique pour une construction principale, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien règlement. Suppression de l'exemption pour les secteurs du développement faisant l'objet d'un protocole d'entente. Ajout de bâtiments en rangée, bifamilial et multifamilial au chapitre 7, ce qui n'était pas inclus dans l'ancien règlement. Alors, on s'ajuste à la réalité actuelle, encore là pour simplifier la vie de tout le monde. Merci, M. Giroux, pour le point 9. On continue avec vous pour le point 10. L'adoption d'un projet de règlement régissant le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, considérant qu'il y a lieu de modifier certaines dispositions du règlement 712-14, règlement du PIA, afin de revoir les interventions assujetties au règlement et de préciser la démarche de demande pour un PIA. Alors, considérant qu'une copie du projet du présent règlement a été remise à chacun des membres du Conseil au moins deux jours juridiques avant la présente séance, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le projet de ce règlement et renoncent à sa lecture, considérant que le projet de ce règlement était disponible pour consultation à la mairie deux jours ouvrables avant la séance du 22 janvier 2018 et aussi à la disposition du public dès le début de cette séance pour consultation, et enfin, considérant que le maire déclare l'objet du règlement à sa portée, son coût, et s'il y a lieu le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement. Il est résolu d'adopter le projet de règlement 821-18. C'est un règlement, je vous le rappelle, régissant le plan d'implantation et d'intégration architecturale qu'on appelle le PIA, modifiant le règlement 712-14. De tenir aussi une assemblée publique de consultation le 12 février 2018 à 18h au Parc des Saphires. D'autoriser le maire, le directeur général et la greffière à signer les documents afférents. Merci M. Giraud. Les gens qui sont pour? Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 11, avis de motion, règlement portant sur l'éthique et la déontologie des élus. Mme Couturier. Alors, bonsoir. Alors, il s'agit d'un règlement, dans le fond, c'est un avis de motion, une présentation de règlement qui est, en fait, qui n'est que pour modifier, pour spécifier que les gens qui vont siéger sur les conseils de… Un petit peu plus fort, Edith, s'il vous plaît. Plus fort. Alors, c'est pour dire, je m'excuse, je vais me reprendre, c'est pour dire que les gens qui vont siéger sur les conseils, comme le CCU, les conseils qui sont gérés par le conseil municipal, devront être soumis au même règlement que les employés de la Ville. Donc, ils ont le même devoir de réserve et le même devoir et respect envers, comme les employés ont envers leurs employeurs. Alors, c'est ça la modification. Merci Mme Couturier. Au point 12, OK, ça fait que 11 et 12, on a fait le… c'est le même règlement, ça fait que le point 11 et 12 sont traités. Au point 13, excuse-moi, adoption du règlement 819-18, règlement établissant le taux de taxes pour l'année 2018. M. Thomassin. Oui. Considérant que le conseil municipal doit décréter des taux de taxes et des tarifs de compensation suffisants pour régler les dépenses adoptées au budget 2018. Les taux de taxes pour cette année 2018 sont les suivants. OK. Taxes sur la valeur foncière, c'est-à-dire les taux du 100 $ d'évaluation. Dans la catégorie résidentielle, le taux est de 0.74,81 sous. Pour les immeubles de 6 logements ou plus, le montant est de 0.82,36. Les immeubles non résidentiels, 1,28,26. Les immeubles industriels, 1,44,62. Et les terrains vagues desservis, 1,49,61. L'autre partie, c'est la tarification résidentielle. C'est-à-dire, pour l'aqueduc, le montant est de 230 $ par résidence. Les égouts, 180 $. L'entretien des routes, 550 $. Déneigement des rues privées, 615,60. Les matières résiduelles et récyclables, 170 $. Et l'évidence des fausses septiques, 80 $. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné le 11 décembre 2017, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renonce à sa lecture, considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la mairie deux jours juridiques avant la séance du 22 janvier 2018 et à la disposition du public dès le début de cette séance, conformément à l'article 356 sur la loi sur les cités et villes, il est résolu d'adopter le règlement 819-18, règlement établissant les taux de taxes pour l'année 2018, et d'autoriser le maire, le directeur général, où la graffière a signé les documents afférents. J'en demande le vote. Merci, M. Tamassin. M. Giroud. Oui. Pour. 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 D'accord. Au point 14, adoption d'un règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. M. Giroud. Donc, c'est l'adoption du règlement 822-18. Je pense que vous l'avez eu dans la salle, si je ne m'abuse. Pour ceux qui l'ont eu, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui l'ont consulté, je vous ramène au point 2.11. La modification est inscrite sur votre feuille à l'article 6.4. Alors, il y a une petite erreur là, ça va être l'article 6.2.7 pour le règlement qui sera original. Donc, je recommence. Adoption du règlement 822-18, règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. Considérant que la Ville a adopté le règlement 458-04, règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme le 9 février 2004 et que le règlement est entré en vigueur le 26 mars 2004. Considérant la Ville, que la Ville croit opportun de modifier ce règlement pour le mettre à jour, le mettre au goût du jour, l'améliorer, le clarifier. Alors, on considère qu'un avis de motion du présent règlement est donné, a été donné le 15 janvier 2018. Et considérant que le projet de règlement a été présenté, déposé au conseil municipal aussi le 15 janvier 2018, considérant qu'une copie du projet du présent règlement a été remise à chacun des membres du conseil au moins deux jours juridiques avant la présente séance du conseil, considérant que tous les membres du conseil déclorent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture, considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la mairie deux jours juridiques avant la séance du 22 janvier 2018 et aussi à la disposition du public dès le début de cette séance, conformément à l'article 356 de la loi des cités et villes. Considérant que le maire déclore l'objet du règlement à sa portée, son coût et s'il y a lieu le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement, il est résolu d'adopter le règlement 822-18, règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme, modifiant le règlement 458-04, d'autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer le document afférent. Merci, M. Giroux. On va passer au vote. Alors, c'est pour. 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 On y va avec l'adoption d'un autre règlement. Je sais que ça fait beaucoup de numéros, beaucoup de suivi, là, mais on doit procéder. L'adoption du règlement 824-18, règlement modifiant le règlement 726-14, relatif à un emprunt pour des travaux de pavage et de rechargement des accotements sur divers rues. En fait, la Ville avait prévu qu'il avait été budgété pour 401 900 $ et les travaux ont coûté moins cher que ça. En fait, on a exécuté moins de travaux que prévu. Donc, il y a lieu de modifier le règlement 726-14 décrétant des travaux de pavage et de rechargement des accotements sur divers rues. Considérant qu'il y a eu un avis de motion présenté le 15 janvier 2018, considérant que le projet de règlement a été présenté et déposé à la séance du 15, considérant que copie du projet du règlement a été remise à chacun des membres du conseil, considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet de règlement et renoncent à sa lecture, considérant que le maire déclare qui est à sa portée, son coût et s'il y a lieu, son mode de financement, qu'il soit résolu d'adopter le règlement 824-18, règlement modifiant le règlement 726-14 relatif à une empreinte pour des travaux de pavage et de rechargement des accotements sur divers rues. J'en ai fait la proposition. On va passer au vote. Pour. 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 Au point 16, on vous parle d'une dérogation mineure pour le 275 Chemin du Moulin. M. Giroud. Donc, c'est une demande de dérogation mineure pour le 275 Chemin du Moulin. Considérant la demande de dérogation mineure portant le numéro 2017-0026 déposée le 21 novembre 2017, considérant que cette demande vise à rendre réputée conforme l'implantation d'une implantation d'une résidence unifamiliale isolée à 2,77 m de la ligne avant de la propriété au lieu de 7,62 m, tel que précisé à l'article 4.5.1 du règlement 455-04, règlement de zonage, grille de zonage pour la zone HA-3, considérant que le demandeur propriétaire a déposé tous les plans et documents nécessaires à l'étude de la demande de dérogation mineure et que cette dame désire rectifier la situation et se mettre en norme, considérant que l'application de la réglementation en vigueur cause un préjudice sérieux aux propriétaires, considérant que les travaux ont été exécutés de bonne foi jusqu'au moment de la construction, la rue n'était pas à cet endroit. Donc, il faut comprendre que la rue a changé d'endroit, ce qui fait que la dérogation fait qu'au lieu de 7,62 m, on a 2,77 m. Vous comprendrez que la rue, ce n'est pas la madame qui l'a changé de place. Ça a été fait parce que c'est une rue, pour ceux qui ne le savent pas peut-être, du lac Poulin. Donc, c'est une rue qui a dû être déplacée. Et considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété et des propriétaires des immeubles voisins, considérant la réglementation du CIU, Comité consultatif d'urbanisme, le 5 décembre 2017, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2017-0026 et d'approuver les plans et documents soumis au Conseil consultatif d'urbanisme le 5 décembre 2017, d'autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer les documents afférents. Merci, M. Giroux. On va passer au vote. Pour. 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 On va vous faire travailler encore, M. Giroux, au point 17. Si vous n'êtes pas tanné de m'entendre, je vous parle encore. La dernière fois, par exemple. Alors, au point 17, on a un renouvellement de mandat pour Mme Catherine Tremblay au Comité consultatif d'urbanisme. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement 725-14, règlement constituant le comité consultatif en urbanisme et abrogeant le règlement 773-92, le mandat des membres du comité est d'une durée de deux ans. Considérant que le mandat de Mme Catherine Tremblay est arrivé à échéance, considérant que le mandat peut être renouvelé en tout temps par une résolution du Conseil, alors il est résolu de renouveler le mandat de Mme Catherine Tremblay au sein du comité consultatif en urbanisme pour une période de deux ans. D'autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer les documents afférents. Merci M. Giroux. On passe au vote. Pour. 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 Au point 18, M. Côté. Bonsoir. Il s'agit au point 18 d'une demande auprès de la MRC de la Jacques-Cartier pour effectuer des travaux de dragage dans le lac Goudreau. Tout le monde a vu que là, il y a beaucoup de sédiments qui se sont installés là. Donc, un dragage qui est nécessaire. Et pour ça, il y a plusieurs étapes à suivre et ça, c'en est une. Donc, considérant que le programme triennat d'immobilisation 2017-2018-2019 a été adopté à la séance du 12 décembre 2016, considérant que le dragage du lac Goudreau fait partie du programme triennat d'immobilisation, considérant que pour pouvoir procéder aux travaux, la Ville doit obtenir l'autorisation de la MRC de la Jacques-Cartier et du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la lutte contre les changements climatiques, il est résolu de demander à la MRC de la Jacques-Cartier que soient décrétés des travaux d'aménagement au lac Goudreau afin de retirer les sédiments accumulés et ainsi rétablir l'écoulement normal des eaux, de confirmer que les coûts associés aux travaux d'aménagement seront défrayés en totalité par la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, de demander à la MRC de la Jacques-Cartier de confier la gestion des travaux d'aménagement à la Ville par la signature d'une entente spécifique pour qu'on contrôle le processus d'un bout à l'autre, d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente et à intervenir entre la Ville et à la MRC de la Jacques-Cartier dans le cadre de ces travaux. Merci. On est rendu au vote, M. Giraud. Pour. 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 Au point 19, le renouvellement d'un contrat d'assurance. Mme Couturier. Alors, c'est le renouvellement de l'assurance des biens, des véhicules, de tous les biens de la municipalité. Donc, c'est avec, auprès du groupe Ultima et de la mutuelle des municipalités du Québec. Donc, considérant que le contrat d'assurance couvre les assurances de biens, équipements et immeubles, la responsabilité civile, les erreurs et omissions, les assurances automobiles et les assurances pour les pompiers et les premiers répondants. Il est donc résolu d'autoriser le paiement de 105 396, taxes incluses, afin de défrayer les coûts inhérents au contrat d'assurance pour la nouvelle année de l'éducation. D'autoriser le maire, le directeur général et la grecque-faire à signer les documents afférents. Merci. On passe au vote, M. Giraud. Pour. 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 Au point 20, financement des règlements d'empruntes. M. Thomasin. Oui. Un financement des règlements d'empruntes, concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1,454 000 qui sera réalisé le 30 janvier 2018. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant, le numéro 507-06 pour un montant de 331 600, le 514-06 pour 274 000, le 515-06 pour 138 700, le 536-07, 256 700, le 653-12 pour un montant de 238 000. La ville de Sainte-Brigide Laval souhaite emprunté par billet pour un montant total. La ville de Sainte-Brigide Laval sera réalisé le 30 janvier 2018. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt et en conséquence, il est résolu que les règlements d'emprunt énumérés tout à l'heure soient financés par billets. Les billets sont datés du 30 janvier 2018. Les intérêts sont payables semi-annuellement le 30 janvier et le 30 juillet de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la trésorière. Les billets quant au capital seront remboursés comme suit. Pour l'année 2019, le capital remboursé 130 300, l'année 2020, 134 600, l'année 2021, 138 800, 2022, 143 000, 2023, 147 900 et le solde en 2023 de 759 400 sera à renouveler à ce moment-là. Donc, j'en demande le vote. Merci, M. Thomasin. M. Giraud. Pour. 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 C'est juste peut-être vous… c'est du refinancement, là. Ce n'est pas de l'argent en œuvre, là. C'est important de préciser que c'est vraiment du refinancement. On retourne sur les marchés pour financer des projets qui existaient déjà. C'est un meilleur taux de l'emprunt. Oui, le taux a été plus avantageux. Ça sent bien. Prochain point. C'est le prochain point. OK. Louis-Georges va vous l'amener. Point 21. Merci, Louis-Georges. OK. Prochain point. Financement des règlements d'emprunt, soumission par… pour l'émission de billets. considérant que la Ville, le Sainte-Briget de Laval, a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 30 janvier 2018 au montant de 1,454,000. C'est les mêmes montants que précédemment. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres publiques pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes. La Caisse Desjardins-de-Beauport pour un taux de 3,02 %, la Banque royale du Canada pour un taux de 3,03 %, et la Financière Banque nationale pour un taux de 3,05876 %. Considérant que le résultat de calcul des courriels indique que la soumission présentée par la Caisse Desjardins-de-Beauport est plus avantageuse, il est résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que la Ville de Sainte-Brigitte accepte l'offre qui lui est faite de Caisse Desjardins-de-Beauport pour son emprunt par billet en date du 30 janvier 2018 au montant de 1,454 000. Je n'ai pas les taux des derniers financements, mais est-ce qu'on nous a dit que les taux étaient plus avantageux, ce qu'on vient de faire, à 3,02 %, donc j'en demande le vote. Merci, M. Thomassin. M. Giraud? Pour. 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 Au point 22. Nomination au niveau des loisirs, M. Jimmy. Pour loisirs. OK. Nomination de M. Mathieu Dufresne à titre de représentant de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval auprès de l'Association d'hors-criminale Beauport. Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est maintenant cliée à l'Association d'hors-criminale Beauport et qu'ils nous ont donné comme option d'être sur le CA. Considérant que la Ville peut nommer un représentant au sein de ce CA de l'Association d'hors-criminale Beauport, il est résolu de nommer M. Mathieu Dufresne à titre de représentant de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval au sein du conseil d'administration de l'Association d'hors-criminale Beauport. On passe au vote. Oui, M. Giroud. Pour. 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 Au point 23, ressources humaines, Mme Couturier. Alors, c'est la participation au regroupement d'achats de Québec-Beauss-Laurentis-Boutaouais pour l'assurance collective pour la municipalité. Alors, considérant que conformément à la loi sur les… Cité-des-Villes. Excusez, il y avait comme une erreur. Cité-des-Villes et la solution EMQ, la Ville, à ce conseil, souhaite autoriser le lancement d'un appel d'offre public pour obtenir des produits d'assurance collective pour l'ensemble des employés. Considérant que malette actuaire incorporée s'est déjà vu octroyer le mandat suite à un appel d'offre public pour des services de consultants indépendants requis par l'Union des municipalités du Québec. Et considérant que la rémunération prévue au contrat à octroyer est de 0,65 % aux consultants en mallette actuaire incorporée et les frais de gestion prévus pour l'UMQ sont de 1,15 %. Alors, il est résolu que le préambule fait partie intégrante des présentes comme si décité au long, que le conseil confirme ainsi par les présentes son adhésion à la solution EMQ en matière d'assurance collective pour ses employés, que l'adhésion au regroupement solution EMQ sera d'une durée maximale de 5 ans, que la Ville mandate l'UMQ pour agir à titre de mandataire pour la représenter au contrat d'assurance collective à octroyer suite à l'application d'un présent, ainsi que son renouvellement, de même que pour l'accès à son dossier d'assurance collective auprès de l'assureur dans le respect des règles et des protections en segment personnel. Que la Ville s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la Ville durant le contrat et une rémunération de 0,65 % des primes totales versées par la municipalité aux consultants en mallette actuaire incorporée. Dont la Ville joint aussi le mandat obtenu pour le regroupement suite à un appel d'offres publiques. Que la Ville s'engage à respecter les termes et conditions du contrat et à intervenir avec la société d'assurance à qui le contrat sera octroyé suite à l'application des présences, ainsi que les conditions du mandat du consultant. D'autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. Merci, Mme Giroud. On passe au vote. Madame Couturier. Madame Couturier. On passe au vote, M. Giroud. Excuse-moi, Sylvain, excuse-moi. Je suis pour. 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 Bon, point 24, Francis. Francis, comment? Je ne m'essaye plus. Je ne m'essaye plus. Donc, au point 24, c'est la nomination de Mme Carole Levasseur-Roussel à titre de technicienne comptable régulier à temps plein. Considérant la création d'un deuxième poste régulier de technicienne comptable afin de combler les besoins au service des finances, considérant la résolution 28-01-17 nommant Mme Carole Levasseur-Roussel au poste régulier d'agent de soutien administratif, considérant les qualifications et les aptitudes de Mme Levasseur-Roussel pour accomplir les tâches de technicienne comptable, considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines, il est résolu de nommer Mme Carole Levasseur-Roussel à titre de technicienne comptable régulier à temps plein, suivant les dispositions de la Convention collective de travail d'École Blanc en vigueur, d'autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. Alors, je demande le vote. M. Giroux. Pour. 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 Au point 25, M. Côté. Donc, encore une fois, ici, on a la nomination pour un nouveau poste, la nomination de Mme Christelle Walsh à titre d'agente de communication temporaire à temps partiel, considérant la création d'un poste temporaire d'agente de communication à temps partiel, considérant la résolution 451-12-17 relativement à l'embauche de Mme Christelle Walsh à titre d'agente de soutien administratif temporaire à temps partiel, considérant les qualifications et les aptitudes de Mme Walsh pour accomplir les tâches d'agente de communication, aptitudes qui comprennent, entre autres, des qualités de graphiste qui vont amener beaucoup d'économies au niveau de la gestion des projets, qui vont nous éviter d'aller toujours à l'extérieur pour faire le graphisme dans certains projets, donc il va y avoir une économie appréciable ici. Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines, il est résolu de nommer Mme Christelle Walsh à titre d'agente de communication temporaire à temps partiel, suivant les dispositions de la Convention collective de travail d'école Blanc en vigueur et du contrat de travail à durée déterminée qui lui est propre, d'autoriser le maire et le directeur général à signer les documents afférents. Donc, je demande le vote. M. Giraud. Pour. 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 Au point 26, Mme Laurie. Oui, c'est la nomination de Mme Maud Simard à titre de conseillère juridique en gestion contractuelle et aux affaires municipales temporaires à temps plein. C'est qu'à la suite de la réception du rapport et des recommandations faites dans le rapport du MAMO, il y a eu une décision de prise de créer un poste temporaire de conseillère juridique en gestion contractuelle et aux affaires municipales. Donc, c'est un poste temporaire à temps plein pour pouvoir répondre à cette recommandation-là qui a été faite par le MAMO. Et puis, étant donné que Mme Maud Simard est disponible depuis peu et de ses qualifications et les habitudes, il est aussi considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe, il est résolu de nommer Mme Maud Simard à titre d'agent de conseillère juridique en gestion contractuelle et aux affaires municipales temporaires. à temps plein, suivant les dispositions du contrat traitant des conditions de travail et d'adopter le contrat traitant des conditions de travail des employés-cadres manuels de gestion à temps plein, etc. Et d'autoriser le maire et le directeur général à signer les documents à faire. On passe au vote. M. Giraud. Pour. 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 Au point 27, M. Jimmy. Embauche de Miguel Terrien à titre de surveillant à paritaire régulier temps partiel, considérant que la directrice du service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire a démontré le besoin d'embaucher un surveillant à paritaire additionnel afin d'offrir un bon service à nos citoyens, considérant que les candidatures reçues suivant l'affichage de poste, considérant la recommandation favorable de la directrice du service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, Mme Gagnon, il est résolu de procéder à l'embauche de M. Miguel Terrien à titre de surveillant paritaire à temps partiel, suivant la disposition de la convention collective de travail en vigueur. On passe au vote. Oui, M. Giraud. Pour. 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 Au point 28, M. Jimmy. Embauche de Mme Ngoch-Lindien à titre de surveillante apparitrice régulière à temps partiel, considérant que la directrice du service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire a démontré le besoin d'embaucher un surveillant appariteur additionnel afin d'offrir un bon service à nos citoyens, considérant que la candidature reçue suivant l'affichage du poste, considérant la recommandation favorable par la directrice de Mme Gagnon, il est résolu de procéder à l'embauche de Mme Ngoch-Lindien à titre de surveillante apparitrice à temps partiel, suivant la disposition de la convention collective du travail en vigueur. Merci. On passe au vote. Pour. 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 Au point 29, M. Jimmy. Autorisant la signature de demande de subvention pour la fête de la pêche en 2018, considérant que le service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire désire déposer une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau au ministère des ressources naturelles de la faune pour la fête de la pêche. Considérant que Mme Gagnon, directrice du service des loisirs et des sports, de la culture et de la vie communautaire, est la responsable de cette activité, il est résolu d'autoriser à Mme Gagnon, directrice des services des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, à signer les documents relatifs à la fête de la pêche 2018 et agir au nom de la Ville pour ce projet. Merci. On passe au vote. Pour. 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 Merci bien. Au point 30, abrogation de la résolution 391-10-17 autorisant la signature d'une entente avec le MTQ pour la reconstruction du pont secteur village. En fait, il y avait un projet pour le pont secteur village qui soit reconstruit et qui est, ce soit un pont qui était, qu'on lui donnait un pont signature. Dans la réalisation du budget 2018, compte tenu d'une situation financière que vous connaissez, on a, on a dû enlever ce projet-là, là, de nos, de nos cartons. Fait que c'est pour ça qu'on a cette résolution-là pour aviser le ministère des Transports qu'on ne va plus de l'avant avec ce pont-là. Ces modifications-là, le pont va être fait, mais selon les normes du ministère, pas avec le plus ajouté. Fait que, considérant que la résolution 391-10-17 autorise la signature d'une entente visant à ajouter des éléments distinctifs à la dite reconstruction du pont et à prévoir un partage des coûts entre la Ville et le ministère pour ces modifications, considérant que l'entente n'est pas signée à ce jour, considérant que l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2018-19 et 20, considérant que le Conseil municipal souhaite minimiser les dépenses et désire se retirer du projet d'ajout d'éléments distinctifs lors de la reconstruction du pont, il est résolu de retirer la demande de la Ville pour l'ajout d'éléments distinctifs lors de la reconstruction du pont et d'abroger la résolution 391-10-17 autorisant de signature en entente avec le ministère pour la reconstruction de ce 10 pont. À ce niveau-là, je demande le vote. Pour. 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 D'accord. Au point 31, c'est dans le même ordre d'idées. Tantôt, je vous ai parlé, là, qu'on a retiré un projet, là, de piste cyclable. Ça fait que la résolution que je vous présente, c'est pour aviser les partenaires qu'on avait dans ce projet-là qu'on se retire. Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte s'est engagée en date du 10 avril 2017 à défrayer les coûts nécessaires pour la réalisation de ce projet, soit 275 000 $, considérant que la MRC de la Jacques-Cartier a signé, suite à l'engagement de la Ville, l'addenda adopté par la CMQ pour préciser les modalités en lien avec le projet de la Ville de Sainte-Brigitte de Laval, considérant que la MRC de la Jacques-Cartier a signé le 6 juin 2017 l'entente intermunicipale avec la Ville, étant donné que la CMQ a approuvé le projet de la Ville et que le MAMO était favorable, considérant qu'après présentation du projet au nouveau conseil municipal de la Ville de Sainte-Brigitte, celle-ci souhaite se retirer du projet. Il est résolu que le conseil abroge les résolutions 123-03-17 et 149-04-17 que la Ville de Sainte-Brigitte de Laval indique à la Communauté urbaine de Québec, à la MRC, qu'elle souhaite se retirer du projet déposé pour réaliser l'aménagement d'une piste cyclable, de transmettre la présente résolution à la communauté, à la CMQ et à la MRC de la Jacques-Cartier. Je demande le vote. Pour. 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 Merci. Au point 32, appui à la coopérative de santé de Sainte-Brigitte de Laval et nomination de M. Louis-Georges Thomatin à titre de représentant de la Ville au sein du comité des partenaires de la coop. Considérant que la Ville est toujours désireuse de voir s'implanter sur son territoire des services de soins de santé de proximité pour les citoyens, considérant que la Ville souhaite réitérer son appui à la coop de santé de Sainte-Brigitte de Laval, considérant que le conseil municipal souhaite être représenté au sein du comité de la coop. Il est résolu que le conseil appuie la coop de santé de Sainte-Brigitte de Laval dans ses démarches, notamment dans celles visant à recruter un médecin pratiquant sur le territoire. De nommer M. Louis-Georges Thomassin à titre de représentant de la Ville au sein du comité des partenaires de la coop. Je demande le vote. Pour. 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 Merci à vous. Je sais qu'on vous a beaucoup déboulé ça. On avait beaucoup de matériel à l'ordre du jour ce soir. Si vous avez des questions concernant ce qui a été discuté ce soir ou toute autre question, je vous inviterais à vous avancer. Vous me donnez votre nom et votre lieu de résidence et on va tenter de répondre à vos questions. Bonjour M. le maire. Sylvain Rabitaille, 37, le Rossignol. J'ai vu que la tarification pour le déneigement des rues privées a monté. Le contrat finit au mois d'avril et il n'a pas bougé. C'est un contrat de trois ans qui se termine. Comment on fait pour monter le... le prochain. Pardon? Je vais laisser le maire répondre. Et comment on fait pour monter le prix de quoi? 18 % d'augmentation? En fait, pour répondre et je vais me faire valider là. Pour répondre à votre question, je crois que dans le contrat, il y avait des montants de déterminés selon chaque année ce que j'ai pu comprendre. Et le taux pour 2018 était le montant que vous venez de me donner là. En fait, on applique le contrat. Il n'y a pas eu d'augmentation. Tu sais, ce n'est pas une surprise cette augmentation-là. Mais là, le déneigement, ça part de quelle date? C'est-tu le 1er janvier au 31 décembre ou ça part au début de la saison avant? Parce que je vais vous donner mon exemple. Nous autres, sur la rue de Rossignol-Saint-Georges, le déneigement, quand on a embarqué avec le programme de la Ville, ils nous ont fait payer un entrepreneur de octobre au 31 décembre. On a commencé à payer pour la Ville le plein montant le 1er janvier. Ça fait qu'on payait 500 piastres pour le déneigement. Mais le premier bout, il a fallu qu'on le paye de nos poches. Ça fait qu'en temps normal, le déneigement, il finit le 31 décembre. C'est du 1er janvier au 31 décembre. C'est ça qui nous a changé la première année. 2018, là. 2018. Ça veut dire que, là, l'année prochaine, on va aider à neiger jusqu'au mois de décembre. Mais le contrat finit au mois d'avril. Ça veut dire que la seule affaire qu'on pourrait, pour les autres rues, je ne sais pas, mais pour notre rue, on devrait payer une demi-part seulement. Je vais vous avouer, là, que, tu sais, votre question est très, très précise. Je n'ai pas les documents devant moi pour répondre à cette question-là. Je vais… Oui, est-ce que vous êtes en mesure d'y répondre ou vous voulez qu'on… Avez-vous, et donc, c'est-tu pas… Oui, est-ce que ça vous convient, M. Robitaille, on va faire les vérifications et on vous reviendra. Parfait. Ensuite, comme j'ai pu voir, il y a plusieurs projets qui ont été abandonnés suite à l'état financier qu'on a. La section Sainte-Brigitte-Nord, est-ce que c'est encore parti pour se faire ou, ben non, c'est cancellé? Dans le programme triennal d'immobilisation, l'avenue Sainte-Brigitte-Nord fait partie du PTI. Oui, il y a des travaux. Et à la dernière… Je vais juste compléter ma réponse. Et à la dernière assemblée, M. le directeur général a dit qu'on allait tenir une assemblée publique d'informations à ce sujet-là dès qu'on va avoir assez d'informations à communiquer aux gens qui demeurent dans ce secteur-là, entre autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Robitaille. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir à vous. Bonsoir aux membres du conseil. Juste me rappeler votre nom. Dominique Morin, 8 rue de Lausanne. En fait, je sais que vous avez annoncé un petit peu avant les fêtes une augmentation des taxes de 5,6 % sous prétexte que les dépenses avaient augmenté de 9 %. Je ne sais pas c'est quoi votre plan, puis c'est un peu ça ma question. Je voulais voir pour, justement, qu'on évite ce genre de choc-là, parce que c'est quand même un choc, une augmentation de 5,6 %. Je comprends qu'il y a eu un gel qui a peut-être duré beaucoup trop longtemps. Neuf ans, M. Auquel probablement plusieurs membres du conseil même ont déjà voté en faveur d'un gel sous une autre administration. Moi, je voudrais savoir si c'est quoi votre plan, vous, M. le maire, pour qu'on évite une augmentation comme ça de 5,6 %. Bravo d'avoir mis fin à cette idée-là de gel. Mais tu sais, c'est quoi votre plan, puis tu sais, j'ai vu quand même que ce soir, c'est certainement pas un gel au niveau des embauches, parce que c'est des nouveaux postes de créés. Par contre, félicitations pour le retrait de la trame verte et bleue, ça, je pense que c'est une bonne affaire. Merci. Ça fait que si je peux vous entendre, au moins vous, sur votre plan. Oui. En fait, merci pour la question. J'apprécie cette question-là. Le plan, c'est sûr que cette année, je l'ai mentionné un peu tantôt, il y a comme un choc. On a frappé un mur, il faut se stabiliser. Ça fait deux ans que le budget est déficitaire. Ça fait que pour cette année, l'objectif, c'est qu'on met un petit peu les… Bien, vous l'avez vu, on met les brailles. On veut présenter à la fin de la… on veut arriver avec un budget en équilibre. Une fois qu'on va avoir l'équilibre au niveau du budget, bien, après ça, on prendra les décisions qui s'imposent. Mais l'objectif, cette année, c'est d'arriver avec… de présenter un budget équilibré. C'est pour ça, c'est de là les choix qu'on a faits dans le… tu sais, dans la préparation du budget. Mais c'est sûr que le défi est de taille. Le défi est vraiment de taille. Je ne vous le cacherai pas. Êtes-vous encore dans l'optique de maintenir un gel ou il va y avoir des hausses où vous ne pouvez pas vous… Tu sais, je… Vous n'avancez pas là-dessus. Je pense que vous avez une partie de la réponse, là. Tu sais, on va voir comment l'année va se dérouler. Puis on est aussi souvent à la merci. Tu sais, on ne contrôle pas tout ce qui va arriver dans l'année, là. Tu sais, j'ai vu, là, la rivière la semaine passée, là, tu sais, des événements, des… Appelons ça « catastrophe naturelle », là. Tu sais, je ne peux pas faire de prédiction pour ce qui va arriver cette année. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va avoir… On veut mettre en place, on a mis en place un suivi serré du budget pour vous présenter à la fin de l'année 2018 un budget équilibré. Tu sais, d'arriver… de ne pas être en déficit. C'est ça, notre objectif. Parfait. Merci. Est-ce qu'on a le droit à un autre sou? Allez-y, donc. Je me demandais juste la nomination de M. Dufresne pour le hockey mineur. Je ne sais pas si auparavant, quand on était avec Charlebourg, on était-tu représenté la ville auprès de l'association? Non, on n'avait pas de gens. Bien, l'association de hockey Beauport, lorsqu'on est allé avec eux l'hiver dernier, nous ont proposé d'avoir quelqu'un sur le conseil d'administration, tandis qu'avec Charlebourg, à ce que je sache, ils n'avaient pas. Est-ce qu'il y a un mandat en particulier? Est-ce qu'il y a un mandat pour représenter la ville? Non? Bien, c'est de travailler, tu sais, son mandat, et de représenter la ville de Sainte-Brigitte au conseil d'administration de Hockey Beauport. Et je sais, là, on les a rencontrés… Jimmy et moi, on les a rencontrés il y a à peu près 15 jours, trois semaines, là, voir comment ça peut se travailler, le projet de hockey mineur, avec M. Dufresne et M. Lachance, qui est le président de Hockey Beauport. Parfait. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Mon nom, Patrice Vérette, Deux-Rues-du-Collège. Je vous ai fait parvenir les courriels en date du 3 janvier, au niveau de la sécurité, au niveau de la rue du collège, effectivement. Avez-vous reçu? Vous n'avez pas eu accusé de réception? Je n'ai rien eu. Ça ne me dit rien, M. Vérette. Je n'ai pas reçu. Vous n'avez rien su? Vous avez des photos? Vous n'avez rien su? Non, non, non. Est-ce que… Je peux juste vérifier. Est-ce qu'on a reçu? L'adresse électronique, c'est quelqu'un? Pour le M. le maire, directement à M. le maire. Bien, je n'ai rien reçu, là, mais si… Je n'ai rien reçu à mon niveau. Là, on a un sérieux problème dans le rue du collège, au niveau sécuritaire, au niveau des stationnements. Les gens se stationnent en double. Ça se stationne sur nos parkings. Ça se stationne sur les parkings d'autobus scolaires. Même… J'ai des photos. Je vais en envoyer, en tout cas, je les ai. Il n'y a pas de problème. Il y a des vidéos, tu sais. Montreur les autobus qui arrivent. L'auto est à côté. Ça se stationne dans les entrées. On ne peut pas qu'à rentrer dans les entrées. Les véhicules passent dans les CD parce que… Venant de la rue du Couvent, virant à côté gauche de la rue du collège, ils ne sont pas capables parce que les véhicules sont tous là. même, il y en a qui dépassent que le pare-chocs vont aller jusque dans la rue du Couvent. On a un sérieux, sérieux problème. Et puis, il faudrait y voir avant qu'il arrive des accidents graves. Oui. Je vais me… M.… M. Vérette. M. Vérette, je vais… Il y a quelque chose qui s'en vient très, très prochainement, là, justement pour tenter de solutionner ce problème-là. Je vais demander à M. Proulx, s'il vous plaît, de vous donner les détails de ce qui s'en vient. M. Proulx, s'il vous plaît, de vous donner les détails de cette situation-là… Pardon, Marc, veux-tu… Je pense aux gens en webdiffusion. M. Proulx, s'il vous plaît, de vous donner les détails de cette situation-là ? Ça marche-tu ? Oui. Effectivement, c'est une situation qui avait été analysée et connue, là, depuis quelques mois. On avait des rencontres, on a eu des rencontres avec la Commission scolaire et le transport scolaire, avec notre service de la sécurité publique et les travaux publics. Je vous annonce qu'à compter de lundi prochain, le 29, il y a une lettre qui vient d'être transmise aux parents par l'intermédiaire de l'école, le plan 1, pour informer les parents d'ailleurs que le débarcadère, j'en profite pour la prochaine semaine, vous allez voir des affiches apparaître, mais le débarcadère pour les élèves de l'école et les élèves fréquentant le service de garde va être transféré à l'avant et dans le stationnement, maintenant, donnant vers la mairie. Donc, du côté où il y a le débarcadère d'autobus scolaire, lui, va demeurer à cet endroit-là et à l'avant également, mais pour ce qui est du débarcadère pour le service de garde et les élèves, lui, à compter de lundi prochain, il y aura la mise en place, ça va être déplacé pour remédier à la situation. On se donne deux ou trois semaines, le temps que les gens s'habituent, puis ça devrait améliorer, remédier à la situation que vous dénonçez. Parfait. Ça va, M. Vérette? Parfait. Merci. S'il n'y a pas de changement, on s'envoie à la prochaine réunion. Pas de problème. Vous êtes bienvenus. Merci à vous. Alors, Gilles Poulin, 12 rue Pascal. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, M. Poulin. J'ai vu que vous aviez pris dans les fonds de réserve des budgets d'acuducs et égouts, des sommes d'argent pour rétablir le budget, ça va. Mais je tiens à vous dire que, compte tenu des conditions climatiques que nous vivons actuellement, vous auriez peut-être pensé à faire un fond de prévoyance, parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures, en particulier les égouts pluviaux, dans le secteur nord, qui sont inadéquats complètement. Et compte tenu au fait que beaucoup de structures d'acuducs sont au nombre peut-être des fins des années 90, puis on est en 2018 avec des cycles de gel et de gel fréquents, vous devriez prévoir un fonds de prévoyance de façon pour vous faire prendre les culottes à terre. Parce qu'à un moment donné, quand les acuducs vont sauter, puis il y a des chaussées qui, compte tenu du fait que les égouts pluviaux ne sont pas assez profonds, tout simplement le gel va s'incruter en dessous de l'assiette routière, on va avoir des problèmes. Alors, il serait peut-être préférable de commencer à penser à un fonds de prévoyance, parce que les problèmes sont à venir. On en prend bonne note, M. Poulin. Merci beaucoup, c'est mon intervention. Merci beaucoup, M. Poulin. Je pensais que vous vouliez me parler de la coop de santé, M. Poulin. Non, pas ce fois-là. Est-ce qu'il y a… Moi, je vais pouvoir parler. Ah! Nathalie Langin, 60 rue Auclair, vice-présidente de la coop de santé. Dans le fond, je veux juste vous remercier pour votre appui. C'est très important pour nous d'avoir l'appui de notre ville et des citoyens. On est bien heureux aussi que M. Thomassin fasse partie de nos partenaires. C'est apprécié. D'ailleurs, M. Thomassin est membre depuis le début, pas mal au début, je pense, Loa, de la coopérative, et je vous lance l'invitation aux membres du conseil à le devenir pour nous appuyer de cette façon-là aussi. Là, vous vous trompez, Mme Poulin. Oui, Langevin. Langevin. Je suis trop pressé de vous parler, mais moi, je suis membre aussi. Ah, bon, bien, merci, merci, c'est apprécié. Merci à vous, Mme Langevin. Bonne soirée. Merci. Est-ce qu'il y a autre question? S'il n'y a pas d'autre question, je vais demander la levée de l'Assemblée. On va passer au vote. Demandez beaucoup, M. le maire, ce soir. Je vais vous approuver quand même. Pour. 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 D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci de votre présence. Merci. 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 Merci.